Bonjour, c'est Tatiana Golovine. Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cette quinzaine sur Unibet 7 et Match. Alors bien sûr que Rafael Nadal est complètement favori de ce match face à Richard Gasquet, même si personnellement on a bien sûr envie de voir le français briller un petit peu plus à Roland-Garros. Non seulement il est favori, l'espagnol, mais il peut même remporter ce match en perdant aucun set. Déjà parce que l'année dernière quand il remporte le tournoi, Rafael Nadal ne perd aucun set. Mais d'autant plus qu'en ce moment Richard Gasquet au niveau physique c'est un peu plus compliqué. Il a été blessé pratiquement toute l'année et c'est vrai qu'il revient petit à petit. Ça va être compliqué pour Richard. Mais en tout cas on espère qu'on aura quand même au match. Et Rafael sera bien évidemment favori de remporter la rencontre malheureusement en 3-7. Une belle performance de la part de Pierre-Huguerbert cette semaine sur la quinzaine. Mais ça va être une tâche très compliquée face à l'américain John Isner. Même si avec sa grande taille l'américain peut jouer sur d'autres surfaces. Mais il est très très performant aussi sur la terre battue avec son grand service, son kick qui fait très mal. Si en plus les conditions vont être en faveur avec un peu plus de soleil, avec une balle qui va fuser encore plus rapidement. Ça va être compliqué pour Pierre-Huguerbert d'aller chercher l'américain. Et je pense qu'on aura bien évidemment des tie-break comme on a souvent avec l'américain. Les deux joueurs de toute manière vont beaucoup compter sur leur propre mise en jeu. Pierre-Huguerbert on le sait, joue un petit peu mieux peut-être même en double. Du coup va essayer d'aller vers l'avant, d'agresser l'américain. Mais du faux du cours, l'américain reste quand même au-dessus. Je pense que notre chance la plus possible sur cette quinzaine, ça sera quand même Caroline Garcia. qui joue très bien depuis quelques semaines, 22 victoires sur terre battue pour seulement 4 défaites. Donc on la voit bien aller en deuxième semaine et remporter ce match face à Bégoût. C'est un petit peu plus tard que ça va se compliquer pour la française. Mais en tout cas là elle montre qu'elle a géré la pression de ce tournoi. Elle a joué de mieux en mieux tout au long de ses matchs. On la sent confiante bien dans son physique. Elle se déplace de mieux en mieux. Donc elle part largement favori de ce match face à Bégoût. Et d'autant plus que la dernière fois qu'elle se sont affrontées, c'est la française qui s'est imposée. Donc je vois bien Nadal en 3-7, Isner et Garcia qui s'imposent. Merci de m'avoir suivie et on se retrouve la semaine prochaine pour les finales de cette quinzaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada